Bonjour, aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer le lancement de notre chaîne TV, Mon Achat Local TV. Pourquoi cette initiative ? Eh bien tout simplement, nous aimerions faire découvrir aux habitants du pays de Saint-Brieuc et au-delà, les actualités de leurs commerçants, artisans, producteurs. On voudrait rapprocher les consommateurs de ceux qui font la proximité dans le pays de Saint-Brieuc. Ce sont des hommes et des femmes heureux et qui aiment leur territoire. Ils ont une expertise, ils ont un savoir-faire. Ils représentent la spécificité de notre territoire et notre beau pays de Saint-Brieuc. Sur Mon Achat Local TV, nous allons vous proposer des reportages sur le monde de la proximité, des reportages sur des commerçants, des artisans, des astuces, des recettes, des nouveautés aussi et bien d'autres sujets. Bienvenue sur Mon Achat Local TV. Ensemble, cultivons la proximité. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Mon Achat Local. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette préparée par Stéphanie de Trug, la cantine bretonne. Allons voir ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hassan. Merci de nous accueillir dans ton local, la cantine bretonne. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, des algues sèches. C'est du sucre, sucre roux. J'ai une petite idée, je pense. Une galette des rois, mais une galette des rois visitée à la façon bretonne. Ben, je propose une salée et une sucrée, ça paraît logique. Super. Mais d'abord, connaissez-vous l'histoire de la galette des rois Magneto ? Il faut remonter à la période de la romantique pour découvrir les toutes premières traces de la galette des rois lors des Saturnals. Ces célébrations organisées lors du solstice d'hiver, en l'honneur du dieu Saturne, et où maîtres et esclaves étaient situés sur un même pied d'égalité, mangeaient ensemble à la même table, et allant même à ce que les esclaves, ironie du sort, se fassent servir par leur propre maître. La fève prendra une connotation religieuse pendant toute la période du Moyen-Âge, jusqu'à la fin du monarchie environ, pendant l'épiphanie du grec « epiphania », qui signifie « apparition », date à laquelle on déguste la galette en tirant les rois, certes, mais aussi date de l'arrivée des rois mages à Bethléem, prendant visite à l'enfant Jésus symbolisé par la fève. Ce n'est que bien des siècles plus tard, à la fin du XIXe, en Allemagne, qu'on va voir apparaître les premières fèves en porcelaine dans les galettes, car jusqu'ici, la fève était une graine, parfois un haricot, que l'on pouvait aussi manger. Or, la tradition voulait que celui qui trouve la fève offre une tournée générale à la tablée. Certains avares préféraient donc discrètement avaler la fève pour éviter de débourser le moindre sou. Les Portugais ont leur équivalent de la galette des rois, qui se nomme le « boloreille », qui symbolise avant tout la couronne des rois mages. C'est une pâte briochée, garnie à l'intérieur et à l'extérieur de raisins secs et fruits confits. Les Grecs, quant à eux, ont leur « vacilopita ». Célébrer plus tôt le jour de l'an, le principe n'en reste pas moins le même, sauf qu'ici, la pièce de monnaie cachée à l'intérieur fait office de fèves, et c'est la chance pour toute l'année à celui ou celle qui la trouve. Chaque année, un peu plus de 30 millions de galettes des rois sont dégustées en France, ce qui fait les bonheurs des fabophiles, les collectionneurs de fèves. Hormis peut-être le président de la République lui-même, qui a le droit aussi à une grande galette servie chaque année à l'Élysée, mais avec interdiction de dissimuler une fève à l'intérieur, car un président de la République ne peut pas être roi en même temps. Comme on vient de le découvrir dans la vidéo, la galette des rois n'est pas faite que de frangipanes. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur du moment qu'il y a deux pâtes feuilletées. Et Stéphanie va nous faire une préparation de galettes sucrées et salées. J'ai hâte de voir le résultat. Donc là, j'ai mis de l'eau à chauffer avec une poignée de dulcés. On va pouvoir pocher le poisson vraiment 30 secondes, qu'il s'imprègne un peu de cette iode. Donc en attendant que l'eau chauffe, nous allons couper notre rutabaga en brunoise. Nous mettons très peu de rutabaga parce que ça a un goût très terreux et puissant. Et nous allons donc le cuire dans l'eau et rajouter après de l'huile de noisette pour adoucir le rutabaga. Je mets l'eau à bouillir pour la cuisson du rutabaga. Et mon eau contenant l'algue est chaude. Je mets donc le poisson à pocher. C'est vraiment à pocher une trentaine de secondes. Nous retirons notre poisson. Il faut vraiment le laisser peu de temps. Et voici, on peut mettre de côté notre poisson. Donc désormais, nous allons nous occuper des champignons. Donc évitez de tremper les champignons. Je vais vous montrer l'astuce. Nous allons les éplucher. Vous prenez votre champignon. Vous pouvez lui casser son pied. Vous lui retirez sa peau. Ne jetez pas pour autant vos pieds de champignons. On pourra servir pour une autre recette. On pourrait faire une petite sauce aux champignons. Vous moulinez les champignons. Vous mettez un petit peu de crème. Un petit peu de madère. Et c'est excellent. Donc le but est quand même d'avoir de la mâche. D'avoir des bons morceaux de champignons. Donc nous allons mettre notre brunoise de rutabaga. Je vous conseille plutôt de mettre un demi rutabaga. Parce que c'est quand même assez fort et puissant. Ce que je vous propose désormais, c'est de préparer l'appareil. Donc ce qu'on appelle l'appareil, c'est le liant. Il va vraiment à la cuisson lier tous les ingrédients. Donc vous prenez deux œufs. De la crème. Du sel. Et le moulin à poivre. Donc un bon coup de fouet. Et le petit tour de moulin. Piquez votre pâte. Après vous pouvez prendre une fourchette. Ça le fera tout à fait aussi. Alors surtout ne pas oublier de mettre des fèves. Donc comme fèves, nous avons choisi de mettre des pierres du magasin Le Monde de Maelora, rue Joalant. Donc n'hésitez pas à aller dans cette boutique. Ce sont des fèves originales finalement. Ce sont juste des pierres. Pas que des pierres, de très belles pierres. Donc pour souder, juste vos doigts et puis le dos du couteau. Comme ceci. Des petits dessins. Pour que ce soit joli. Donc nous avons préchauffé notre four. 180-190 selon le four. Pour à peu près 40 minutes. Ça m'a l'air très très bon ça. Une galette salée. Mais comment tu la nommerais ta galette salée ? Mais la truglette. Ah c'est original. Une truglette. Moi je dirais même une truglette briochine. Mais elle pourra être bonne que si on la partage avec nos voisins. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais évidemment que ça se partage la galette. J'ai hâte de la goûter. Très bientôt. Donc là je mets le 100 grammes de sucre. Donc c'est simple. C'est temps pour temps. C'est 100 grammes de sucre, 100 grammes de poudre d'amandes et 100 grammes de beurre. Donc nous mélangeons le sucre et le beurre. Et nous allons incorporer le premier oeuf parce qu'il nous faudra deux oeufs. Vous mélangez bien pour lier le deuxième oeuf. Puis vous incorporez la poudre d'amandes et vous mélangez. Donc pour la petite touche, on va mettre des pommes. Là j'ai pris des pixies bio, pommes bio. Donc je n'enlèverai pas la peau. Je vais les laisser en plus, elles sont belles. On va juste les couper. Alors nous allons mettre nos pommes bio. Les cuire un petit peu avec du beurre salé évidemment. Oui, il y a la dose mais on est en Bretagne. Le beurre c'est la vie. Juste les faire revenir un tout petit peu. Là on laisse les pommes sans prévenir du beurre. Et je vais rajouter une petite liqueur. C'est de la marque Brace Cool, c'est blé noir et kombu breton. Ça s'imposait. Je vais mettre un petit peu en part. Notre petit coup de pique-vite. On dépose notre crème d'amandes. Toujours pas trop près du bord. On va mettre les quartiers de pommes. Et n'oublions pas d'ajouter notre magnifique pierre qui va nous servir de fèves. Pour la saler, on avait fait la même chose. J'espère que Stéphanie vous a donné aussi envie de faire votre galette avec les ingrédients de votre choix. Le plus important, c'est que ce soit un moment de partage avec votre famille, vos amis et vos collègues. Avant de conclure ce reportage, je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. Si vous voulez goûter à la truglette, je vous invite à vous rendre sur monachalocal.fr ou venir tout simplement chez Trug, cantine Bretonne. Le premier reportage, c'est fini. Je vous donne rendez-vous au prochain défi. Mais en attendant, n'oubliez pas, ensemble, cultivons la proximité. Sous-titrage ST' 501